... ... Salamu alaykum. Salam. Alors, ce qu'on peut dire sur cette affaire d'expropriation, c'est qu'il y a une assiette par son engaz à leur tête, le sous-traitant de la mafia financière dénommé Nordin Boutarfa. Le matin du vendredi, vers 3h du matin, ils ont envoyé leur ordre de policiers pour essayer de tester d'encercler ma maison pour empêcher les voisins à ce qu'ils fassent un écran humain pour les empêcher. La troisième tentative a été avortée et a échoué grâce aux voisins. Donc, ce que je n'ai pas dit avant, dans les précédents enregistrements, c'est que je lance un appel, NIDA, aux mutualistes de toute l'Algérie, de la caisse, de la MUTEG, pour s'élever contre la spoliation des patrimoines de la mutuelle. A commencer par le terrain de 3 hectares et plus à Benakloun, a commencé par l'appartement qui est occupé par l'antenne CNR à Messonné, a commencé par le 17 rue, le centre de médecine sociale, il appartient à la mutuelle. La rue Ampère, où il y a le garage de la rue Ampère, Focla rue, Didous-Morad, il appartient. A Oran, il y a une grande assiette derrière, l'ex-zone de distribution, une assiette qui appartient à la mutuelle. A Annaba, la même chose. Levez-vous, relevez-vous, c'est l'occasion ou jamais pour récupérer les biens de notre mutuelle, les biens de nos parents qui ont cotisé, qui ont construit EGA, qui ont construit son Elgaz. Et ces arrivistes, ces digérants qui n'arrivent pas à se satisfaire en consommant le foncier. Donc je suis prêt à mener cette lutte, mais tout seul, je ne peux rien faire. Il faut adhérer à cet appel. Et cet appel, il est ici, il est là cet appel. Et vous voyez, j'ai déjà plus de 40 signataires d'adhérents mutualistes, dont plus de 10 membres fondateurs. Parce que moi, je suis un membre fondateur de la MUTEG. Lorsqu'on a organisé la première assemblée générale du 8 et 9 mai 1991, normalement, c'est une assemblée générale de refondation de la mutuelle et non pas la fondation. Parce que le mouvement mutualiste, il existait depuis 1959, après la nationalisation des compagnies privées d'électricité qui est devenue EGA. Alhamdoulilah, dès que l'invasion avortée par la police du vendredi matin à 3h, elle a renforcé la solidarité dans notre situation d'un gaz. On peut dire qu'aujourd'hui, les Huma existent. Ils ont organisé aujourd'hui, le dimanche 26 mai, une action protestataire pacifique dans la rue principale de Bel-Aknoun, avec le slogan « Non à l'expulsion arbitraire » « Al-Talahogra » « Boutufliqa loge » « Boutalfa déloge » etc. Donc c'est une action qui est toujours en cours où je vous parle. Et c'est une action militante, pacifique, pour faire vaincre le droit et la liberté individuelle et collective. Et non, couchez-vous au niveau du système avec les patrons de la mafia du foncier. Il y en a marre avec, après 50 ans, il y en a marre. Boutufliqa lui-même a dit « T'abjudjnanna ». Alors, « T'abjudjnanna » « Baraquette, baraquette, baraquette ». On a marre, ça suffit. Laissez les jeunes, laissez les jeunes prendre leurs mains. Les jeunes, on est à la troisième génération de la jeunesse. Baraquette, laissez les jeunes prendre leurs mains, leur destinée. Moi, j'ai fait ma vie, mais je continue à combattre en tant que militant libre. Je n'ai aucune tendance, je n'ai aucune couleur, ni politique, ni religieuse. Je milite pour le droit et la liberté d'expression et pour rétablir dans un état de droit. L'état de droit n'existe pas, il n'existe que dans les textes. Ce n'est pas vrai. En Algérie, il n'y a pas d'état de droit. C'est la mafia qui dirige. La mafia, essentiellement, du foncier, de la corruption et du mal. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Nous avons fait une action pacifique. Le but était une communication avec les autorités, parce que ces autorités nous ont toujours ignorés, à notre sort. Ça s'est très bien passé. Même les policiers étaient satisfaits. Il n'y a pas eu de casse, parce que ce n'était pas notre objectif. L'objectif, c'était de signaler qu'on est malheureux. Et on voulait passer un message à M. Boutarfa, où elle est déléguée. Il y a des gens ici, des Algériens, qui souffrent, qui ont des droits pas foués. Il y a des gens dont Boutarfa veut expulser les uns après les autres. On est prêts à négocier. On n'est pas des voyous, comme ils nous voient. Et je pense qu'on a réussi au moins, parce que les gens savent qu'il y a un problème de l'Aknoun. Il n'y a pas eu de casse, heureusement. Mais les prochaines manifestations, s'il n'y a pas de feedback, nous ne nous garantissons rien du tout. Merci. Merci.